... Et donc comment vivre les uns avec les autres ? C'est un des grands défis de notre époque. Alors qu'actuellement, partout en Europe, c'est la montée des populismes, des discours d'extrême droite, du fait de se replier sur soi-même. Qu'avec le développement aujourd'hui des réseaux sociaux, on a de plus en plus une manière de vivre, peut-être des individualistes également. Donc comment vivre ensemble ? Comment faire ensemble dans des sociétés de plus en plus polarisées où certains mettent de l'huile sur le feu, notamment au niveau des discours médiatiques ? Comment pouvoir nous inspirer, nous, en tant que musulmans, de ce prophète, al-Israël, envoyé comme miséricorde pour l'humanité afin de construire avec nous, de vivre dans l'altérité de manière saine et équilibrée ? Comment faire de ce message qui habite notre cœur aujourd'hui une plus-value, permettant dans les sociétés de plus en plus déshumanisées également de remettre justement au cœur de celle-ci l'humain, de remettre au cœur de nos sociétés polarisées l'union, la proximité, de nous rapprocher les uns des autres ? Je crois qu'on se rapproche de moi déjà. C'est ça. Comment passer le tas d'âge ? C'est ça. Et donc je vous invite et je m'invite à réfléchir ensemble sur quelques éléments, quelques principes qui ont été développés par le Coran et qui vont être mis en implication par le prophète, en tant que justement modèle de cette communauté, modèle de l'humanité. Revenons d'abord à qui est ce grand homme, qui est Mohamed, que la paix soit sûre. D'abord il y a ce verset central évidemment dans notre perception même de la vie du monde et de la mission du prophète, qui n'est envoyé en Mohamed que comme une miséricorde pour les morts. Donc dès le départ, dans ce verset paradigmatique, on va nous rappeler une chose essentielle. Si cet homme est envoyé à l'humanité, c'est pour refléter la miséricorde, l'amour de Dieu exalté soit-il. Il va donc venir avec ce message qui est le reflet de ces deux grandes qualités de notre Dieu qui sont Arrahman et Arrahim, le tout rayonnant de miséricorde et d'amour. Et il va donc personnaliser, traduire cette miséricorde dans un modèle humain dont nous pouvons nous inspirer pour vivre au quotidien cette grande valeur. Ce prophète également qui vient pour l'ensemble de l'humanité. Il est un modèle qui vient nous permettre de transcender justement ces visions parfois étroites, fermées de la vie, rappelant que l'humanité est une grande famille. « Ya Yuhannas, inia rasuomu wa ilaikum jenia » Il va rappeler à travers le discours coranique « Oh vous les hommes, je suis pour vous tous le messager envoyé ». Et dans notre perception, donc l'ensemble de l'humanité est interpellé par ce message qui vient au service de l'humanité. Et nos savants partagent l'humanité en deux grandes communautés. Celle qu'on va appeler « Umatul Ijab » la communauté qui a découvert et suivi ce message de miséricorde et « Umatul Ijab » et le reste de l'humanité qu'on doit inviter à découvrir ce message, à découvrir cette miséricorde envoyée par le Seigneur des hommes aux humains afin de refléter cet amour qu'il porte à l'humanité. Donc il est le prophète de miséricorde et il est un prophète universel. Et là, c'est peut-être à nouveau un défi pour nous avant tout. Car l'erreur parfois des musulmans aujourd'hui, c'est de s'approprier le prophète à l'essai. De s'approprier l'islam et de pouvoir le garder pour eux-mêmes. Un des défis des musulmans en Europe aujourd'hui, c'est de pouvoir justement réuniversaliser ce message. Et ceci parce que c'est en permanence pour que nos frères et sœurs dans l'humanité puissent découvrir ce message d'amour, de paix, de miséricorde qui habite l'au cœur. Donc il y a ces nécessités de la part de la communauté du prophète de toujours chercher à réuniversaliser, à ouvrir ses portes. Aujourd'hui, c'est une activité ouverte. Tout un chacun peut rentrer ou rencontrer. Et c'est important à l'époque justement de chercher, certains cherchent à faire peur, certains cherchent à créer un problème musulman dans des visées que l'on est au reste, malheureusement. Il y a cette importance pour nous d'aller vers nous, d'ouvrir nos portes, d'ouvrir nos cœurs, afin que l'autre, notre frère et notre sœur dans l'humanité puissent découvrir ces belles personnes que vous êtes, ces gens imputés par la miséricorde, par la paix et par l'amour. Et donc, il y a ce besoin d'amuser les autres pour permettre de perpétuer l'universalité de ce message. Donc ce prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, a comme vocation également de traduire les principes coraniques dans une réalité relative. Lorsqu'on a interrogé notre mère Aisha, alayhi wa sallam, alayhi wa sallam, que Dieu l'a gré sur le comportement du prophète alayhi sallam, elle rappelait qu'elle n'a qu'un le qu'au'hu, le qu'au'hu, son comportement était le qu'au'hu. Et donc, je vais vous inviter à réfléchir ensemble, à lister un ensemble de principes coraniques qui sont les éléments qui permettent justement de se vivre ensemble, qui permettent d'avoir des relations apaisées, positives, constructives avec les différentes communautés de foi qui habitent nos sociétés. Et à partir d'un principe coranique, à chaque fois l'illustrer par le comportement du prophète alayhi sallam, par le modèle prophétique qui a traduit ces éléments afin qu'il ne reste pas l'être morte, qu'il ne soit pas simplement une belle théorie gravée au-dessus des bâtiments ou sur des drapons ou autre, mais que cette réalité soit une réalité qui se vit dans le quotidien. Car Dieu sait combien les bonnes intentions sont nombreuses, les beaux slogans sont nombreux, mais combien de fois dans l'humanité ces beaux principes de liberté, d'égalité ou de fraternité chers à la France ne sont pas toujours vécues dans le quotidien par les humains que nous sommes. Et donc tout le défi de l'humanité ce n'est pas de parler des droits de l'homme, tous les défis de l'humanité ce n'est pas de parler de ces belles valeurs et du vivre ensemble, tout le défi de l'humanité c'est de traduire cela dans un faire ensemble. passer de la théorie à la pratique et ça c'est la vocation du prophète A.S. C'est pourquoi il y a toujours qui va accompagner la révélation le livre et le kitab il y a toujours le prophète A.S. au droit le modèle il y a traduit justement cela et donc je vous invite à partager à réfléchir sur quelques-uns de ces principes qui ont permis au prophète A.S. de construire de développer une société dans laquelle le vivre ensemble est une norme une réalité et non utopie. Premier principe c'est le respect de tout être humain. Le Coran nous rappelle justement nous avons certes ennobli honoré tous les fils d'Adam. Il y a donc ce principe de base qui rappelle que tous les humains sont honorés sont à respecter. Tous sont égaux venant du même origine le prophète A.S. va traduire cela. Que le connu Adam il venait tous d'Adam et Adam vient de la terre. On nous rappelle donc cette origine commune le Coran nous rappelle que chaque être humain est un être digne qui doit être respecté quelle que soit son origine sa couleur son genre sa conviction et le prophète A.S. a traduit cela dans son quotidien. Un jour il y a un cortège funèbre qui passe devant lui et par respect il se lève. On lui dit alors ce n'est pas un musulman ainsi que nous allons enterrer mais un membre de la communauté juive. Il a alors cette magnifique réponse en disant à l'aise ne s'agit-il pas d'une âme humaine quelle que soit la conviction de cette personne c'est un être humain digne et respectable et je me lève devant cette humanité à respecter. Premier principe donc de se vivre ensemble c'est la dignité de chaque être humain et le devoir pour chaque musulman et chaque musulman de respecter cette valeur importante de l'être humain. Deuxième principe le Coran va nous appeler à la connaissance mutuelle. Dans ce verset du Coran Dieu nous rappelle exactité soit-il en vous les hommes on interpelle à nouveau l'humanité on vous a crié à partir d'un homme et d'une femme et on vous a établi en peuple en tribu en groupement différent pourquoi ? Pourquoi cette différence voulue par qui ? Par Dieu c'est Dieu qui a voulue la diversité dans l'humanité et qu'est-ce qu'il attend de nous par rapport à cette diversité ? Pas d'en faire un écueil pas d'en faire un problème car la pluralité a toujours été une richesse et donc qu'est-ce qu'il nous appelle à faire ? L'État à la foule une connaissance mutuelle aller les hommes vers les autres et puis il nous rappelle quelque chose d'important le plus noble auprès de Dieu ce n'est pas le plus grand le plus petit le plus français ou le plus belge c'est le plus noble c'est le plus pieux c'est taquo taquahamuna qu'on va dire le prophète la piété dans le cœur c'est quelque chose qui n'est pas mesurable observable afin justement d'éviter que les hommes suite à ces critères d'apparence ou d'origine s'estiment supérieurs à d'autres et donc il y a cette importance de la connaissance mutuelle et le prophète Alessalat va illustrer cela justement lorsqu'il arrive à Médime et c'est un moment particulier car lorsqu'il arrive à Yathrib c'est le début d'une nouvelle aventure c'est le début de la construction d'un nouveau projet une société modèle pluraliste quels sont les premiers mots qu'il va utiliser ce sont des mots savamment pesés et importants il va d'abord parler aux humains il ne va pas dire aux voulaient croyants il va rappeler l'universalité de ce message qui habite son cœur et qui le transmet à l'humanité car ce message vient du seigneur des mondes le seigneur des hommes non le seigneur des musulmans le seigneur de toute l'humanité il y a un humain au voulaient les hommes première chose qu'il va dire en arrivant répandé autour de vous le sénat et le sénat c'est aussi bien la paix la sérénité c'est également la manière de se saluer car on ne peut pas connaître l'autre si on ne fait pas l'effort d'aller vers lui et de le saluer afin de nous en reconnaître justement comme le rappelait le verset première chose qu'il nous rappelle en arrivant dans ces mots concis mais précis et important on peut manger la viande des gens du livre parce que Dieu a voulu exaltier soit-il créer du guillet vous avez invité quelqu'un à manger c'est un moment particulier c'est un moment de partage et donc nourrir ici ce n'est pas seulement donner à manger à l'affamé mais c'est également partager sa table partager un moment avec quelqu'un et donc dès le départ il est dans cette vocation d'ouverture de sérénité de paix dans ce moment de partage moi c'est l'alham lier les liens de parenté car nous sommes dans un moment particulier de l'histoire nous sommes dans un moment où les musulmans sont persécutés par les mécois polythéistes nous sommes dans la construction d'une nouvelle société où il y a peut-être des tensions et donc il y a un peu une chose attention à ce que les tensions présentes dans la société ne divise pas vos familles rester des gens unis et si l'un ou l'autre d'entre nous vient à l'islam ou à une belle famille qui n'est pas musulmane il est important de préserver ces liens de parenté ce lien avec tout un chacun et puis il nous parle d'un moment d'intimité avec le Seigneur exalté soit-il si vous voulez être ces gens habité par la paix passez un moment de sérénité avec celui qui est la paix en tant des noms et justement si vous voulez être généreux passer ce moment d'intimité en prière dans lesquels qu'est-il celui qui veut vous apprendre à ouvrir votre coeur et à donner à partager et vous n'avez peut-être pas beaucoup de nourriture à partager vous avez du temps parce que c'est ça qui compte quand on partage ce repas c'est pas spécialement surtout un moment pour le repas de faim en général par contre beaucoup de nos frères et de nos soeurs dans l'humanité meurent de solitude et ils auraient tant besoin de belles personnes comme vous d'un moment de partage d'un sourire qui est beaucoup plus important peut-être que le repas que je partage à ce moment-là passer ces moments d'intimité prier la nuit avec El Kerim pour partager cette générosité vous entrerez dans l'au-delà en toute paix et donc il y a tout ce programme qui est résumé en quelques mots et qui sont les premiers mots du prophète lorsqu'il arrive aller les uns vers les autres partager des moments ensemble préserver vos liens de parenté et n'oubliez pas ces moments d'intimité avec le créateur qui vous nourrissent intérieurement pour pouvoir à l'extérieur faire rayonner cette foi cette paix cette miséricorde de qui vous habite parmi les principes également du vivre ensemble il y a un principe essentiel que j'appelle personnellement la reconnaissance la reconnaissance de la nécessaire diversité que Dieu exalté a voulu et les versets sont nombreux qui vont reprendre le même sens si ton Seigneur au Mohamed l'avait voulu il aurait fait que tous les êtres humains auraient cru est-ce que c'est toi qui va imposer aux gens la foi la volonté de Dieu a été de donner la liberté la liberté à l'être humain celui qui veut peut croire ou ne pas croire car la dignité de l'homme la grandeur de l'homme passe aussi par sa liberté et ce choix doit toujours être un choix qui est fait en son âme et conscience on ne peut imposer la foi et donc l'issame a appris justement aux musulmans et on a vu dans toute l'histoire de cette communauté de cette civilisation comment on a pu vivre en paix avec nos frères chrétiens avec nos frères juifs parce que justement nous avions cette perception que la diversité que la pluralité c'est une question de foi et le respect de la foi de mon frère et de ma soeur dans une foi qui est différente de la mienne d'écoute de la croyance que j'ai en ce séviant et donc il y a ce principe de reconnaissance de l'autre et le prophète va traduire cela et nous Michel nous rapporte dans sa cire qu'un jour une délégation de l'Ajana ou Yémen va se rendre chez le prophète à l'Essan et vont discuter débattre avec lui théologiquement dans sa mosquée arrive l'heure de la prière pas des musulmans de cette délégation de chrétiens et ils se regardent les uns les autres et le prophète comprend ce qu'ils veulent faire alors il y a ses compagnons de laisser les faire et ils vont accomplir leur prière dans la mosquée du prophète à l'Essan et le prophète imaginez-vous aujourd'hui dans une mosquée comment réagiraient les gens pourtant à l'époque du prophète à l'Essan et le prophète dans la mosquée de Mehdi il laisse une autre communauté accomplir sa prière c'est ça la reconnaissance de l'autre c'est ça la capacité de vivre avec autrui en tout respect et le théologie à l'Essan dira dans un d'Alma'ad son ouvrage je lui commente certains épisodes de la Syrie du prophète à l'Essan il y a en cela la permission pour les gens du livre d'accomplir leur prière dans les mosquées des musulmans tant que ça ne devienne pas une habitude pas transformer la mosquée en église mais accueillir nos frères et donc il y a cette reconnaissance de la pluralité et de la diversité car c'est une volonté divine il y a également toute cette notion de vivre avec l'autre vivre au quotidien avec autrui de ne pas créer toujours des barrières il y avait des communautés juives également qui vivaient avec les musulmans tout n'a pas toujours été rose mais dans le quotidien le prophète alayhi salam cherchait à créer se vivre ensemble à banaliser ces relations qui devraient être la norme entre nous quelles que soient nos convictions nos origines et donc il y avait cette famille qui mettait au service du prophète alayhi salam leur jeune enfant afin qu'il apprenne du messager alayhi salam et en échange il lui demandait certains services nous sommes en Médine la ville est remplie de musulmans et quand une famille juive demande au prophète alayhi salam d'accepter leur enfant il le fait il y avait plein d'autres enfants mais il a envie de montrer donc dans son foyer dans sa propre demeure il y a des enfants d'autres convictions qui rentrent qui sortent parce que c'est ça le vécu quotidien du musulman et beaucoup de mes frères musulmans marocains me racontaient comment au Maroc auparavant on vivait on vit toujours avec nos amis juifs naturellement voisins, voisins on se rendait visite on discutait les uns avec les autres de manière tout à fait normale et naturelle évidemment ce que le prophète alayhi salam a cherché à nous enseigner dans son quotidien dans sa vie parmi les principes également du vivre ensemble c'est l'importance de pouvoir s'unir sur les fondamentaux pouvoir travailler ensemble main dans la main dans l'intérêt collectif le Coran nous rappelle entraidez-vous dans la bonté pieuse dans la bienfaisance et le prophète alayhi salam a cherché à mettre cela à nouveau en pratique dans le quotidien il va lorsqu'il arrive à Midim être face à un grand défi comment construire une société plurielle comment faire que des gens d'origines différentes de convictions différentes puissent faire société c'est un défi surtout à cette époque où les gens ont l'habitude de vivre en clan en groupe et donc faire société n'est pas évident et il y aura ce fameux traité de Midim où le prophète alayhi salam va rappeler justement cette unité entre les différentes composantes de la société on va rappeler dans ce traité les juifs de Beniaouf les juifs de Beniaouf sont tribus et les musulmans sont une même communauté mais c'est une communauté citoyenne on va apprendre à faire société ensemble et juste après qu'est-ce qu'on va rappeler les musulmans ont leur propre croyance et les juifs ont leur propre croyance on vit ensemble dans une société où des valeurs communes nous rassemblent tout en préservant pour chacune des communautés religieuses ses spécificités et donc cette capacité à créer du bien et dans ce traité il y a toute une série d'éléments liés à la responsabilité individuelle on ne se prend pas à une communauté si un des membres accomplit une erreur on a la solidarité sociale et économique on a l'encouragement au bien il y a donc cette capacité dans ce premier document qui est une forme de constitution où on apprend justement déjà à l'époque un principe de laïcité où on arrive à distinguer le commun qui nous rassemble nous sommes une ouma citoyenne tous ensemble tout en préservant les spécificités spirituelles de tout un chacun et donc il y a cette capacité à faire ensemble tout en préservant notre identité car être ensemble ne veut pas dire justement pour faire avec mon prochain je dois oublier qui je suis je dois mettre de côté mon identité non c'est en étant pleinement moi-même tellement épanoui dans ce que je suis que je peux être une plus-value justement et que nous pouvons les uns les autres construire ensemble et si je m'oublie si je dois perdre une partie de moi-même je ne suis plus cet élément justement positif qui peut apporter à la société tout ce que je suis tout ce qui m'habite ce prophète ce prophète également parmi les principes du vivre ensemble il va rappeler l'amour du bien pour les autres et à nouveau le Coran nous rappelle ce principe vous êtes la meilleure communauté qu'on a fait surgir pour les hommes l'islam n'est pas une religion fermée sur elle-même être musulman ce n'est pas vivre dans sa foi et se détourner du monde vivre avec Dieu dans l'intimité comme dans le premier discours de Médine c'est se nourrir à certains moments pour pouvoir justement faire rayonner ses pumières autour de lui et pas s'entraîner et se cacher et donc c'est une communauté qui ne vient pas pour elle c'est une communauté qui vient qui va se nourrir qui va se renforcer par cette fraternité pour apporter à l'humanité quelque chose l'hymne vous êtes venu pour l'humanité et c'est pourquoi le prophète a.s. encouragera justement les musulmans à être des gens utiles aux autres le meilleur des hommes c'est le plus utile à l'humanité et dire encore a.s. dans la version apportée par l'imam Ahmed dans son musulman aucun d'entre vous ne sera réellement embité par la foi tant qu'il n'aimera pas pour les gens ce qu'il aime pour lui-même et donc on traduit à nouveau ce principe dans la réalité dans le quotidien il va également chercher à préserver les droits des différentes communautés et des minorités notamment à travers le traité de Najran notamment un traité qui va être établi entre les musulmans et les communautés chrétiennes on a parlé de tout à l'heure qui vivaient au Yémen et dans ce traité on va parler des cinq grands principes que la voie divine le shéria vient préserver pour l'humanité la préservation de notre humanité de notre dignité de notre liberté la préservation de notre indépendance intellectuelle la préservation de notre spiritualité notre religiosité la préservation de notre famille notre foyer et la préservation de notre indépendance économique il va rappeler à chaque fois dans ce traité que les communautés qui vont vivre avec les musulmans et sous l'autorité du prophète voient leur bien être préservés leur famille être préservée leur liberté du culte être préservée et donc il va développer justement toute une capacité chez le musulman à comprendre que vivre avec l'autre est une nécessité humaine et une obligation spirituelle et que le musulman le hasme dira un grand théologie en d'alou il rappellera que si des chrétiens ou des juifs vivant dans une terre d'islam sont agressés ou attaqués par d'autres il y a consensus entre les savants musulmans qu'il y a obligation pour tous de se lever et d'aller défendre ces genres d'autres convictions mais qui sont finalement des citoyens de la société dans laquelle nous vivons il va également parmi ces principes apprendre aux musulmans à repousser le mal par le bien car vivre ensemble est toujours difficile même entre nous même entre nous c'est pas toujours évident donc il va nous rappeler le coran va nous rappeler cette capacité qu'il doit avoir le croyant à se maîtriser à patienter et à ne pas répondre au mal par le mal repousse le mal par le bien et tu verras celui avec qui tu as veillé l'animousité devenir un ami apprends à repousser le mal par le bien on te regarde de travers souris on t'insulte fais silence on te rejette ouvre tes bras et c'est dans cette capacité à la maîtrise de soi et à rester fidèle à ce qui nous habite c'est-à-dire cette foi ces valeurs cette miséricorde qu'on va pouvoir changer petit à petit les choses au quotidien et lorsqu'il y avait justement avec les cris du juif il y avait des moments de conflits politiques et il y avait des tensions palpables et c'est fait lorsqu'il voyait le prophète il disait c'était un jeu de mots que la mort soit sur toi on lui dit salam on disait et donc Aïcha épouse du prophète c'est un 30 ans des gens qui interpellent le prophète ainsi et elle se met en colère et le prophète lui dit non ne répond pas comme cela il n'en a rien à faire Dieu est doux et il aime la douceur en toutes choses il lui apprend si quelqu'un à un moment va t'agresser reste dans la douceur et dans l'exemplarité parce que Dieu est doux il aime la douceur et dans une autre version Dieu est doux et il donne par la douceur ce qui ne donnera pas par la force ou la violence et donc cette capacité parfois à se maîtriser pour ne pas répondre à la bassesse par la bassesse au mal par le mal parce que ce qui va nous différencier justement ce sont les valeurs qui nous apparaissent et c'est ça qui montrera notre fidélité justement au modèle du prophète deux petits points qui ont terminé autre point important l'apprendre à pardonner les relations eux-mêmes sont toujours complexes dans un couple dans une famille dans une communauté de foi et dans une communauté nationale et une des qualités du croyant justement c'est d'apprendre à se dépasser apprendre à pardonner et le Coran va nous rappeler l'histoire d'un ordre de prophète qui s'appelle Yousouf Joseph que la paix soit sur lui qui va être trahi par ses propres frères qui par jalousie vont vouloir se débarrasser de lui et après toute une série d'événements vous connaissez le récit ce n'est pas l'occasion de le rappeler Joseph va devenir ministre en Egypte et va avoir l'occasion de punir ses frères qui sont en plus dans le besoin et qui viennent demander son aide il a maintenant une autorité politique et il a face à lui ceux qui hier l'ont trahi ont voulu se débarrasser de lui mais le croyant embité par la foi le croyant qui est le reflet de la rahma de la miséricorde n'agit pas comme cela et qu'est-ce qu'il va leur dire et ce qui est magnifique dans cette sourate c'est que cette sourate est révélée à la Mecque pendant le blocus quand les musulmans subissent de la part de la majorité mécoise un blocus où pendant trois ans on va être excusé de la société et pendant ce moment où les musulmans sont au fond du trou sont au fond du cou sont rejetés par leur propre frère mécois il y a cette sourate qui est révélée en ce moment de difficulté et d'épreuve que tu peux toujours vivre un humain ou une communauté à un certain moment dans l'histoire et dans ce moment de difficulté Mohamed est nourri par cette sourate qu'il va méditer qu'il va transmettre à ses compagnons et des années plus tard il revient à la Mecque et là les choses se sont inversées les musulmans maintenant sont majoritaires et par un coup d'éclat il peut revenir à la Mecque et il est face à ceux qui l'ont hier torturé à ceux qui ont voulu le tuer ceux qui ont assassiné certains de ses compagnons ceux qui ont commis des crimes de guerre une volonté peut-être même de génocide et Mohamed revient face à eux il a maintenant le pouvoir il a le nombre avec lui mais il est habité par quelque chose d'autre que la revanche la haine la colère il est habité par la rahma par la miséricorde alors il dira ce jour c'est le jour de la miséricorde alors qu'un sani disait c'est le jour de la vengeance non c'est moi qui ai subi tout ça mais je suis le prophète de la miséricorde et qu'est-ce qu'il va redire à ses propres frères à sa propre tribu à ceux qui hier l'ont trahi l'ont jeté dans le puits ont voulu se débarrasser de lui il va redire ces versets de Yusuf a.s pas de reproche pour vous aujourd'hui que Dieu vous pardonne il est le plus miséricordieux des miséricordieux allez certes vous êtes mis cette capacité à pardonner et c'est comme ça qu'on change les coeurs parce que c'est ça le mot du musulman c'est pas facile il faut patienter parfois on va subir l'islamophobie on va subir le rejet mais c'est dans la patience c'est dans le bon comportement qu'on va pouvoir transformer les coeurs de ce qui y est et ont peur parce que certains médias ou certains discours politiques sont là pour diviser pour créer un problème musulman qui n'existe pas et c'est en restant fidèle à nos valeurs qu'on va permettre justement par le comportement de pouvoir transformer son peuple aimer son peuple même si on critique parfois le système mais ça c'est important pour nous musulmans à montrer là le prophète A.S.A.T.O.S.M. vit à la Mecque dans un système tyrannique et injuste qui persécute les minorités et les musulmans il n'est pas d'accord avec ce système mais il aime son pays il aime son peuple et dans le Coran à chaque fois qu'on parle des messagers on ne crée jamais de division mentale et affective entre eux et leur peuple mais entre eux la justice entre eux la tyrannie et ça c'est important pour nous parce que certains cherchent à nous diviser il y a eux et nous alors qu'en réalité il y a un peuple et donc ça c'est important également dans le Coran on va parler par exemple de Noé le Coran va établir ce principe de fraternité au sein de la société le peuple de Noé a revié c'est un peuple qui a renié le message de ce prophète et pourtant comment le Coran va nommer ce prophète le frère il fera l'amour à vous et le prophète quand son peuple lui fait du temps quand il subit au mon Seigneur pardonne à mon peuple il dit pas c'est eux non c'est mon peuple c'est ma terre quand il quitte un mec il va dire que la terre la plus aimée à mes yeux il aime sa terre il aime son peuple et donc on a pouvoir on s'apprend justement à dissocier les choses je ne suis pas d'accord avec un système politique injuste je ne suis pas d'accord avec un système qui ne représente pas aujourd'hui ni la liberté ni l'égalité ni la fraternité mais j'aime ma terre et j'aime mon peuple et je ne laisse la personne nous diviser ça aussi c'est apprendre à vivre ensemble aimer la terre qui est la nôtre aimer le peuple qui est le nôtre et dernier point pour continuer la capacité aussi à faire des concessions parce que pour vivre ensemble dans un couple pour vivre ensemble à la mosquée pour vivre ensemble dans le quotidien il y a besoin parfois de pouvoir reculer pour mieux sauter faire certaines concessions et nous avons ce fameux traité d'Al-Qadibi où le prophète va établir un traité de paix avec les polythéistes et lorsqu'on écrit au départ au nom de Dieu le tout miséricordieux le très miséricordieux Souhaï qui est l'ambassadeur des progètes je ne connais pas ce Dieu Rahman Rahim enlève-moi ça et on va enlever Rahman Rahim on va écrire le bismic Allah ensuite on va écrire de Mohamed le prophète de Dieu et il va dire je ne connais pas que c'est le prophète de Dieu sinon je ne combattrai pas écrivez Mohamed le fiseur d'Allah et on va effacer Rasulullah et ce traité va être à l'avantage des collèges mais il y a derrière tout cela un élément essentiel que le visionnaire que le prophète a vu c'est la paix et il va signer ce traité qui sera vu par les musulmans comme une forme de défaite on va faire des concessions on va se rabaisser mais le prophète il voit loin parfois il faut pouvoir reculer un peu pour mieux sauter parfois il faut pouvoir faire des concessions minimes dans l'objectif à long terme de pouvoir changer les choses et il n'y aura jamais autant de gens qui vont accueillir le message de la liberté le message de la miséricorde le message de la paix qu'est l'islam qu'après le preuve des biens parce que qu'est-ce que j'ai toujours à faire les autres à créer la peur à créer la dissension et lorsqu'il y a un moment de paix et de sérénité justement c'est là où les gens s'apaisent qu'on peut pouvoir discuter et construire en ça voilà donc ces quelques modestes éléments que j'ai voulu vous proposer à travers un focus sur un aspect de la vie merveilleuse du prophète alayhi salatu wa salam trois éléments que j'aimerais qu'on retienne le premier c'est que nous vivons une époque tendue et qu'il y a besoin aujourd'hui que des hommes et des femmes se lèvent pour dire non à l'injustice non à l'islamophobie non à tous les racistes et qu'on puisse créer une société fort et unique et c'est pas facile mais c'est à nous hommes et femmes à être les acteurs de ce changement deuxième élément le prophète alayhi salatu wa salam est cet acteur qui a permis justement d'être ce modèle pour l'humanité qui nous inspire dans tous les champs de la vie et un des champs que nous avons abordés c'est comment développer ces relations interconvictionnelles entre les différentes communautés de foi toutes rassemblées dans une communauté nationale et troisième élément nous avons vu toute une série de principes qui a essayé de mettre en place le prophète salatu wa salam en partant de l'orientation coranique et des principes coraniques pour les traduire dans une réalité vécue on a vu l'importance de la pluralité qui est volonté divine on a vu l'importance de chercher le bien pour l'humanité on a vu l'importance d'apprendre à pardonner on a vu l'importance d'aller les uns vers les autres on a vu l'importance de pouvoir faire des concessions tous ces éléments qu'on a développés et qui vont nous permettre d'être le dit reflet de l'orientation coranique et du modèle prophétique par l'atlantique aujourd'hui c'est quelques moments d'attention et de votre patience avec moi par l'atlantique 1 1 1 Sous-titrage ST' 501